... Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info+. Voici le sommaire pour ce journal. Un Open Day a été organisé à l'Université de Maurice pour ceux qui ont terminé les examens de la HSI. Le point dans ce journal. Retour sur le Taipussan-Karidi, c'est le fête scinti le 4 janvier 2023, une fête basée sur le sacrifice et la démonstration. La deuxième édition du Carrière & Learning Lounge a eu lieu le 3 et 4 février 2023 au Coder-Ords Center. Finalement, dans cette édition, les élections du Student Union ont eu lieu le 7 février 2023. Plusieurs jeunes qui ont reçu les résultats du ETSI se sont rendus à l'Université de Maurice pour des journées pour tout verre le lundi 13 février jusqu'au mercredi 15 février. L'objectif de cet événement est de guider ces futurs étudiants dans leur choix de filière. Reportage de Pellevira Amsami et de Chesna Askoula. Il y en avait plusieurs jeunes qui étaient présents pour le Open Day qu'a eu lieu à l'Université de Maurice. Quelques d'entre eux nous racontent comment ce Open Day leur ont aidé pour leur choix de filière au niveau supérieur. Je m'en souviens à ce côté d'époque de la loi. Tous les temps, je m'en vis à la Sankoula et nous nous sommes beaucoup confusés. On passe avec une dame très gentille qui récit de moi pour renseigner le Sankoula. Et finalement, je m'en souviens à l'Ouverview de mon compte qui m'en souviens. Je m'en suis initié à l'Université de Maurice. Je m'en suis dit qu'il y a une courseuse éligible du Nord. Je m'en suis dit qu'il y a des courses, par exemple, de la sociologie anglée. Je m'en suis dit qu'il y a un peu clarké. Donc, mon rôle est décidé. Je m'en suis dit qu'il y a un côté du mandatisme, puisque c'est un sujet qui m'en souviens. Ça fait en sorte qu'il y a des courses d'Université de Maurice. Ici, m'en est trouvé qu'il y a un problème. Je suis toujours étudié à l'Amérique. Tout à fait, je m'en suis dit qu'il y a un petit programme de création. On me fait en ligne. Mais comme je m'en suis dit, je viens de dire qu'il y a un autre programme qui est en extérieur. Alors, elle est en plein. Par que je me suis dit au site aussi à l'université. Deuxièmement, je me connais au niveau de ma degrés qui est là et qui travaille au bout de ma vie et qui travaille avec une filière pour bien aller plus. C'est tout si correct, je me suis bien contente et que j'ai beaucoup de détails avec ma lecture. Je me suis bien contente, je me suis bien contente, je me suis bien contente et je me suis bien contente. Les fidèles ont effectué des pèlerinages à différents temples dédiés au dieu Mouluba. Comme chaque année, la tradition de la perforation du corps a été respectée par les débuts. Reportage de Chloé Lémard et Manchika Simé. Le KVD est une célébration religieuse qui a lieu principalement dans les communautés tamouilles. C'est une période de jeûne, de prière et de sacrifice en l'honneur du dieu Mouluba, à l'instar de Arvish qui nous explique les rituels. Pendant le 10 jours du carême, nous mangeons bien manger préparé à la maison et nous avions bien manger dehors. Pendant le 10 jours, nous allons faire la perforation de Corville. Et que la veille, nous montrent nos carveliers de brunner. Et que nous servons des affaires naturelles comme bonbons, des affaires naturelles comme les fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Et que c'est bien plein naturel pour faire la décoration. Tôt le matin, le jour du KVD, nous à Corville pour faire la prière. Et après ça, nous nous dirigeons vers la rivière. D'ailleurs, cette grande cérémonie religieuse se pratique dans plusieurs pays. C'est ce qui affirme le prêtre Sinapati. Alors, le KVD, le KVD où le KVD, le KVD, le KVD, le KVD, le KVD, le KVD, le KVD Watcher, le KVD dans les Roes. Tout le monde, le Murghav Bakhtargal, le Murghav Bakhtargal, le Murghav Bakhtargal, Singapour, Malaysia, Sri Lanka, beaucoup de personnes qui ont eu les joueurs de Taipusam Kauri. Taipusam Kauri, c'est le meilleur des joueurs de Murghavs. La deuxième édition du Career & Learning Lounge pour le Défimédia Group et ses collaborateurs étaient ouvert au grand public, aux étudiants et à ceux qui recherchent par l'emploi. Plusieurs personnes s'y sont rendues afin de découvrir des nouvelles opportunités. Reportage de Kavito Group et Sudèche-Niroumessa. Lors de ce Career Lounge, Shakira Somtali encourage aux jeunes de poursuivre leurs études tessières quand le marché du travail est très compétitif selon telles. Ça se passe super bien, je pense que l'ambiance est très cool aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes depuis ce matin, ça montre un petit peu l'engagement vers les études tessières. Moi, je dis toujours aux jeunes qu'il faut continuer avec leurs études parce que maintenant, la compétition est immense. Donc seulement avec un HEC, on ne peut pas, on doit toujours s'aporturer, toujours aller vers la licence à mépriser en plus. Abraham Naraynen explique que ce lounge permet d'offrir des opportunités dans différentes filières et l'il conseille aux jeunes d'y venir. Pour ceux qui ont terminé par exemple les examens, qui ont terminé le SI, le TSI, viennent ici pour demander plus d'informations parce que ça ne concerne pas juste aux touristes mais aussi d'autres secteurs. Alors qu'il y a plein d'opportunités de coyer que ce soit ici en mouvement sur l'international. Donc venez, c'est pour vous, ça sera un plaisir de vous aider. Pour Anil Malassinapen, le secteur du finance ou même de droit devient les choix préférables pour les études de sa fille. On choisit plutôt le côté finance parce qu'à Maurice, c'est la finance qui prône un petit peu plus pour tout et aussi la loi. L'université en fait, pas autour de la même affaire, même choix. Il y a certaines qui le donnent un petit peu plus, mais c'est petit plus la congérance. Quant à Mélissa Drame, elle assistit à ce lounge pour se renseigner à propos du business management et le permis de travail à l'étranger. Je vais pouvoir vivre un permis là pour le broadband, écouter l'immigration au Canada pour faire mon étudiant visa, pour le work permit là-bas. On choisit pas de côté business management, pour pouvoir essayer d'établir moi au Québec. Il est bien intéressant, je connais beaucoup plus de ceux, c'est un majeur que je connais, que je me le découvre. Malgré les intrévus et le manque de préparation pour leurs campagnes respectives, les élections du Student Union ont eu lieu. Les candidats ont été très actifs sur le campus les derniers jours avant le scrutin. Voyons le reportage de Anjini Munizori et Garena Boudem. Les élections des membres du Student Union de 2022-2023 ont eu lieu le 7 et 8 février dernier. L'assure Eli Bouch, étudiant en deuxième année en BSc Computer Science, a posé sa candidature en tant que candidat indépendant pour devenir représentant de la Faculty of Information, Communication and Digital Technologies. Selon lui, il voudrait implémenter des améliorations totalement différentes de celles qui ont été apportées précédemment. Les élections, définitivement et non-stress, mais c'est notre excitement qui c'est la fin. Nous vivons le jour et nous vivons le jour. Prémodialement, mon acte en faculté, c'est l'EVC, l'Assemblée de Boxe et le Parlement à la direction qui nous trouvait dans l'année précédente. Donc, en tant que l'EVC, les études sont très intéressantes pour commencer. C'est à faire certaines choses de faculté, certaines choses qui devraient être améliorées. Alors, par exemple, le meilleur faculté de la CIT, le meilleur faculté de l'IT, il n'est plus qu'il n'y a qu'un autre. Ce n'est pas vraiment l'exercice. Avec une nouvelle de l'HRC, on ne peut qu'un autre. Alors qu'une université, il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'un autre. Postulant en tant qu'office-bearer pour l'équipe de la Student Voice, Tjejtara Mial n'a pas hésité à parler sur l'aspect de l'égalité du genre en politique. Elle souligne également les qualités qu'un représentant devrait avoir. Pour rester dans un aspect politique, ça va être vraiment bien difficile. Mais avec l'aide pour mon camarade, mon proche, mon équipe qui est toujours là pour dire que moi qui oui, nous là pour « break the taboo », fait des choses que ma fille aussi, je ne vais pas avoir pu être entendue. Ça aussi motive ma. Je pense pour moi qu'il y a une personne qui est dynamique aussi. Il n'y a pas de personnes qui vivent et qui vivent avec certaines personnes. Les supposées personnes dynamiques et hard workers, quand les élèves gagnent sa confiance, quand les élèves peuvent trouver des travaux, peuvent faire un projet, peuvent partir de beaucoup de façons, peuvent essayer de marquer des élèves, les élèves, les élèves, les élèves. L'ère-là, ça, c'est une qualité qui est vraiment devenu beaucoup plus importants comparé avec certains. Deux jours décisifs et mouvementés pour ces étudiants qui attendront avec impatience les résultats du 9 février. Passons maintenant au rappel des titres. Un open day a été organisé à l'Université de Maurice pour lider les étudiants dans leur choix du février. Le type au somme a été effectué par les fidèles qui ont accompli le pèlerinage. La deuxième édition du Career & Learning Lounge a donné l'opportunité aux jeunes de découvrir différentes févrieres. Les élections du Student Union à l'Université de Maurice se sont tenues malgré le mauvais temps. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada